Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 2 sur l'aménagement du Rhino C15. Alors pour commencer si t'as pas vu l'épisode numéro 1, je te conseille vivement d'aller le voir. Parce que cet épisode là aujourd'hui c'est vraiment la suite logique de l'épisode numéro 1. Regarde, regarde dans ça. Si t'es quelqu'un de sensé, franchement quand tu vois ça tu cliques. C'est un petit sauna ou un petit chalet roulant comme tu veux, mais ça va être incroyable. Et puis même si tu t'en fous de l'isolation, on va voir au moins le début de la vidéo. Parce que je présente le début du projet, je t'explique mon cahier des charges. Donc tu vas comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on fait comme ça. Bref, on commence tout de suite avec l'étape numéro 1, la fabrication du caisson principal en contreplaqué. Et voilà mon contreplaqué. Alors j'ai choisi ce bois là parce que pour moi c'est le meilleur rapport entre le prix, la rigidité et le poids. J'ai pris du 10 mm et du 15 mm d'épaisseur en fonction des planches et de leur emplacement, des efforts qui vont prendre dans les dents. Normalement ça devrait être largement assez solide. J'ai pris du 10 mm d'épaisseur en fonction des planches et de leur emplacement. Donc voilà, en gros les tiroirs ils vont ressembler à ça. Il va y en avoir un deuxième de ce côté là. Et ensuite il faudra faire les glissières sur mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà on approche un peu du but, donc là on a le caisson principal avec les deux tiroirs. Alors juste avant d'attaquer la deuxième étape, merci à Autodoc qui sponsorit cet épisode. Et si tu connais toujours pas leur chaîne YouTube, je t'invite vivement à la découvrir, tu vas apprendre plein de choses. Je t'ai mis le lien en description de la vidéo, il n'y a plus qu'à cliquer. Sur leur chaîne YouTube, tu vas trouver plus de 3000 tutos mécaniques sur le changement de plein de pièces différentes. Des instructions détaillées pour les réparations un peu plus compliquées. Plein de conseils de mécano. Des petits tips qui vont te permettre de gagner du temps et de l'argent. Il y a plein de thèmes différents comme la mécanique en général, le nettoyage et même la peinture automobile. Comme tu peux voir, ils ont un super garage dédié pour faire leur mécanique et une équipe de tournage professionnel. Donc des vidéos très qualitatives, agréables à regarder. En plus de ça, ils sont hyper actifs et sortent quasiment une vidéo par jour. Donc si tu veux du contenu gratuit et intéressant pour apprendre à réparer ta voiture tout seul, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça coûte rien. Bon allez c'est parti, maintenant on s'attaque à l'étape numéro 2, la fabrication des glissières sur mesure. Ça fait une journée que je bosse sur un prototype de glissière et là je suis super content parce que je vois enfin le bout. Ça aurait pu me prendre deux ou trois heures mais ça n'aurait pas été comme je voulais. Là on a vraiment quelque chose de très propre. Je vais te montrer tout le système parce qu'autrement ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà la glissière sur mesure. Alors comment c'est fait ? Tu as une vis, un roulement à billes, un écrou, une rondelle, le contreplaqué et un écrou à griffes. Et puis au centre c'est un tube en métal qui va être vissé sur le tiroir. Donc ça va être pareil de ce côté là. Et donc là quand ça sort, tu imagines que c'est le tiroir qui sort avec. Clink ! Là on dit que c'est la butée d'accord ? Donc là le tiroir il est sorti d'un mètre trente. Il reste trente centimètres parce qu'au total on a un mètre soixante. Et donc tu vois à cet endroit là vu que là c'est tous ces roulements qui prennent toute la portée du tiroir. Et bien je les ai doublés et j'ai étudié leur écartement etc. En fonction de la charge qu'ils prenaient dans les dents. Donc là on a vraiment quelque chose de... Moi ça me plaît, moi ça me plaît, je sais pas toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, je viens de présenter le caisson. C'était une galère à rentrer tout seul mais j'allais ici. On va pouvoir présenter les tiroirs. Et bien franchement, franchement on est pas trop mal. Bon bah voilà c'est plutôt pas mal. Maintenant place aux finitions. Il va falloir que je fasse une butée de tiroir. Ensuite un loquet pour que le tiroir ne s'ouvre pas quand j'accélère. Que je ferme les devantures des tiroirs. Que je referme le caisson. Et puis pour terminer, 4 points de fixation pour le caisson. Pour l'ancrer convenablement sur les points d'ancrage du lino C15. Voilà, première devanture de tiroir terminée. Alors c'est pas terminé terminé, il y aura de la moquette en finition etc. Pour le deuxième tiroir, je viens de déballer mon frigo de chez Accessoire44.ch. Je vous mets le lien en description de vidéo. Je l'ai pris parce qu'il est très compact. En général les frigos, ils s'ouvrent par au-dessus comme ça. Mais moi c'était pas pratique. Je voulais vraiment un tiroir et là c'est nickel. Du coup tu vois j'ai fait mon tiroir aux dimensions du frigo. Et la petite subtilité, ça va être qu'il va falloir quand même faire une devanture. mais que le frigo puisse aussi s'ouvrir. Donc, a priori... Salut toi, ça va ? C'est beau hein ce que je fais ? Ah oui, c'est un très joli rino C15. Donc je me suis fait une deuxième devanture. Aux dimensions de l'autre. Et puis là je vais venir ouvrir à l'intérieur, aux dimensions du frigo. Pour qu'il puisse coulisser à l'intérieur et avoir une belle finition en fait. Et voilà le travail, la petite devanture. Imaginez que ça, ça reste en place, d'accord ? Voilà, comme ça. Nickel. C'est passionnant hein ? Ouuuh... C'est la babine. Bon maintenant on va créer le petit mécanisme, le loquet en fait, qui va empêcher le tiroir de s'ouvrir sur la route. Oh ! Oh ! Oh ! Pour finir ce petit mécanisme, il va falloir que je trouve un petit système de ressort fixé d'ici à ici, qui tire ça vers le bas. Et pour ça, je vais utiliser le chouchou de ma petite sœur, parce que je n'ai pas de ressort. Ça va très bien marcher, j'en suis sûr. Maintenant, je suis en train d'installer la butée pour empêcher le tiroir de se dégronder. Voilà, simple, efficace. Et maintenant, les fixations pour fixer l'aménagement au Rhino C15, ça ressemble à ça. Donc ça à l'intérieur de l'aménagement, et puis ça à l'extérieur, il y aura un petit crochet qui viendra se fixer au sol. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, je viens de poser, de visser toutes les planches de contreplaqué sur l'aménagement. Du coup, les planches feront office de sommier. Et puis, cette dernière, je l'ai montée sur charnière. Est-ce que tu sais au moins... Désolé. Est-ce que tu sais au moins pourquoi cette planche, elle est montée sur charnière ? Normalement, tu sais. Si tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas regardé l'épisode numéro 1. Désolé, je ne te donnerai pas la réponse ici. Il faut aller voir le numéro 1, du coup. Agrafeuse, colle, cutter. On peut attaquer. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, je viens de rentrer le caisson dans le coffre. Maintenant, il ne reste plus qu'à terminer les tiroirs, les finitions des tiroirs. Je vais attaquer la poignée du tiroir qui va servir pour tirer le tiroir une fois que j'ai défait le petit loquet. Et plutôt que de fixer une poignée, on va percer un trou. Comme ça, on va gagner du poids et on ne va pas dépenser de l'argent. Nickel, il n'y a plus qu'à poser la moquette sur la déventure pour terminer la finition. Oh, je en rote. Allez, on va. Super. C'est parti ! Ah là c'est à de la gueule Bon je crois qu'il est temps de tester la résistance des tiroirs Tu sautes ? C'est bien Matcha Ouais ça c'est un bon chien ça Vas-y Ok pour l'instant ça bouge pas trop on est pas mal ça me donne bien envie d'essayer Hop Je crois que c'est validé ouais Et ça y est l'aménagement est quasiment terminé on part demain dans les Pyrénées Espagnoles comme tu peux voir il n'y a pas encore le frigo il n'y a aucune électricité Il n'y a pas la batterie additionnelle les spots ne sont pas branchés Donc sur ce tiroir j'ai refait une devanture pour que ce qu'on stockera ici ne passe pas à travers le tiroir Donc ici avec cette petite planche pivotante ça nous permet d'accéder à tout l'espace mécanique les fluides que j'ai le cric les sangles à cliquets enfin bref voilà Ensuite les outils De l'autre côté le tiroir est encore vide Et j'ai fait deux petites séparations amovibles donc elles sont un tout petit peu plus large que la largeur du tiroir Ce qui fait que quand je force un peu et bien ça tient très bien et ça permettra de séparer les choses que je veux séparer Donc le matelas c'est le matelas que j'ai récupéré que j'avais utilisé pour l'aménagement sur mon disque au bris On a exactement la même dimension de couchage donc c'est un 140 par 200 à la base J'ai juste fait cette découpe vraiment il est comme ça J'ai découpé pour permettre à cette partie d'être à plat et de ne pas re-biquer contre les sièges ou alors contre les portes arrière Donc bien sûr il va falloir que je lui remette sa housse Et donc comment est-ce que je mets ça en place c'est hyper simple je vais te montrer ça tout de suite Tu arbales les sièges Voilà super siège de ZX C'est quand même plus pratique que comme dans les 205 avoir la petite molette à tourner tu gagnes pas mal de temps Ensuite le matelas tu attires jusqu'ici Puis le petit morceau que j'ai coupé il vient compléter le matelas complet J'ai mon couchage Donc ici on est à 150 de large Et puis à l'arrière on doit avoir 130 au niveau des montants Et puis là le matelas il repose sur les sièges tout simplement Et puis ici tu as encore un grand espace tu vois Donc pour l'instant je mets pas non plus de planche ici Tu peux mettre de la flotte tout ce que tu veux au moins ça reste accessible Et puis voilà je pense qu'on a fait le tour Donc mise en place hyper rapide Et voilà c'est rangé On peut reprendre la route Donc pour moi c'est hyper efficace Comme je disais dans l'épisode sur l'isolation On part demain du coup dans les Pyrénées espagnoles On part pour quelques jours Pour tester l'isolation, l'aménagement Voir ce qu'il faut améliorer Donc bien sûr le frigo c'est au programme Mais où est-ce qu'il faut mettre des petits filets Voilà toutes ces petites améliorations Qui font qu'au quotidien le véhicule est plus agréable J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à la partager Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501